L'introduction du matériel végétal On fait la multiplication dans le laboratoire qui est utilisé en vitro Puis après dans les sermes Et on fait aussi la multiplication au champ Et après les recotes, on les scoche ici Pour avoir ces matériels végétal Ou bien des séments ici On en a plus pour les essayer en brousse Pour la sélection variétale Nous essayons de sélectionner ou bien d'identifier des variétés performantes C'est-à-dire au rendement Adaptées aux différentes conditions agroécologiques Et tolérantes ou bien résistantes aux différents stress Aussi bien biotiques qu'abiotiques Et surtout acceptées par les consommateurs Nous essayons de comparer ces nouvelles variétés C'est-à-dire les nouvelles Les variétés nouvellement introduites Par rapport aux témoins local Mais aussi par rapport aux témoins améliorés Et si le niveau de rendement de ces nouvelles variétés Dépassent les rendements des témoins Aussi bien améliorés que local Nous sélectionnons un sélectionnement C'est validé Sinon Nous désireons éliminer Nous faisons ici la multiplication des vitro-plans Les variétés qui sont sélectionnées Vont être multipliées pour être diffusées au niveau des épaisons Les variétés de certains C'est un champ de multiplication de semences de pré-base. Après la culture, on sert en utilisant les tubercules ici pour avoir une semence de pré-base générationnelle. La culture, la culture, l'ombre, l'ombre. C'est important, c'est important. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. Je suis en train de faire un petit peu en plein air. Nous avons une grande région de l'Union des Centres qui nous a visité donc nous sommes dans notre région de la Côte d'Ottawa. Nous avons une région de la Côte d'Ottawa, dans notre région de l'Union des Centres. Sous-titrage ST' 501